retour sur le plateau de direct gestion deuxième partie du débat mes invités ce matin olivier guilloux le gérant des coffees investissement et isabelle henoz directrice adjointe de la gestion sous mandat chez b capital messieurs dames on a fait le tour un petit peu de la planète éco on a vu qu'effectivement ralentissement en chine ça va un petit peu mieux du côté des états unis pas forcément sur les marchés mais mieux pour la croissance du coup l'europe est un peu bas au milieu du guet on est on est entre les deux à quoi faut-il s'attendre pour cette rentrée qu'elles vont être les catalyseurs qu'elles vont être les pièges on va démarrer par vous olivier est-ce qu'on s'attend à une rentrée on a vu que le marché déjà volatile est-ce qu'on s'attend à une rentrée encore plus volatile avec le retour des gérants la semaine prochaine dans les semaines à venir oui je pense que à court terme en attendant la fed en septembre il y aura il faut pas espérer de un chemin droit et rectiligne à la hausse du marché donc on va on va on va rester dans une dans un entre deux avec avec un peu de volatilité et en espérant que sur la chine on encaisse pas des baisses de 6% tous les jours et donc ça stabilise un peu d'ailleurs hier c'est assez surprenant puisque les autorités ont un peu levé des des mesures qui visaient à stabiliser le marché notamment sur des autorités la vente sur des rachats d'interdiction de vente voilà et donc voilà donc on est le marché chinois n'a pas fini de purger mais on espère qu'il n'y aura pas trop d'impact sur 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 la dynamique des autres marchés notamment des marchés développés un gros impact en particulier c'est la hausse quand même des taux on dit que c'est indolore que c'est intégré par le marché pourtant historiquement à chaque fois qu'il y a une hausse des taux ou du moins un renouvellement de cycle haussier attention on n'a pas eu depuis sept voire huit ans maintenant eh bien on a une baisse des marchés actions us de 5 à 7% c'est la statistique est ce que vous pensez qu'on aura on va observer la même la même la même baisse cette année à partir de septembre octobre qui est toujours une une période on le sait assez assez difficile octobre noir généralement sur les marchés c'était le cas déjà l'année dernière non effectivement c'est difficile à dire mais clairement quand on reprend un mouvement même si on est certain que dans un premier temps ça va des mouvements assez faibles donc c'est pas des mouvements qui vont être vraiment générateur de de tension en termes d'investissement on part d'un niveau zéro même si on augmente les taux de 25 points de base c'est pas ça qui va globalement impacter l'économie après c'est toute la courbe des taux d'intérêt ce qu'on ce qui inquiète le marché c'est que la répercursion sur les taux longs soit assez assez importante et qu'elle anticipe toute cette tout le chemin qu'on va prendre de remonter les taux d'intérêt c'est pas tant les premiers mouvements qui sont importants c'est l'anticipation qu'on aura derrière et puis on a parlé il ya quelques instants dans les données économiques aux états unis qui sont assez dynamiques à toutes les données qui sont liées au marché de l'immobilier de la construction on voit que c'est un secteur qui est extrêmement solide et c'est un secteur qui pourrait être effectivement impacté si les taux longs se remettait à monter de façon assez importante donc ça c'est des données qui vont être à observer d'une part à la décision des autorités monétaires américaines et puis après la répercussion que sera sur certains secteurs d'activité qui sont quand même source de dynamique dans les prochaines semaines oui le casse-tête pour madame hélène effectivement remonter enfin faire ce qu'elle a dit qu'elle ferait c'est à dire cette remontée des taux mais ne pas casser une croissance pour l'instant timide en termes d'allocations justement si on se remet sur les marchés si on était complètement liquide ou si on était resté investi mais on va dire tranquillement si on n'a rien touché tiens je pense que c'est la majorité des cas pour ceux qui nous regardent et peut-être pour certains gérants comment on va re revoir ses portefeuilles à la rentrée est ce qu'on va ce qu'on va ajuster dans quel sens on va alléger on va on va repondérer on est plutôt à la stabilité comme vous l'évoquiez actuellement donc il ya à court terme on peut légèrement réduire mais c'est vraiment un mouvement très court terme et puis garder des munitions pour pour l'automne sous réserve effectivement que le marché américain ne baisse pas des cinq pour cent que vous évoquiez mais globalement nous on a plutôt une vision assez positive et constructive du marché actions est ce qui est également soutenu par le fait que en tout cas en europe il n'y a pas il n'y a pas de tension particulière à attendre sur les taux d'intérêt ou bien une diversification on l'évoquait pendant le focus sur votre fond ce sont les obligations convertibles exactement non mais ça dans nos allocations on intègre des obligations convertibles donc on peut monter entre 10 et 15% d'allocations ça répond particulièrement aux objectifs de stabilité des portefeuilles et puis de deux d'options à la hausse du marché actions donc ça répond totalement à notre problématique de de régularité de performance et puis non sur sur l'allocation globalement on n'a pas une certes on voit une hausse des taux donc on n'est pas particulièrement agressif sur la duration des portefeuilles mais il ya comme des stratégies de portage qui qui à mon avis ont du sens et notamment sur le crédit en zone euro aux états unis c'est plus différent puisqu'il ya comme une représentation du marché qui est très impacté par sur le haïl par le les pétroles de schiste donc là vous avez un impact direct de la baisse du pétrole sur ces activités là mais en globalement en europe on a plutôt de mon point de vue si on met à part la volatilité à court terme des points d'entrée sur sur la partie obligataire notamment le haïl d'accord les puis bon obligation convertible on le on leur dit c'est vrai que c'est une diversification auquel à laquelle il faut penser en ce qui concerne les actions si on regarde justement les différents secteurs chez bcapital vous avez des choix vous vous êtes vraiment et bien attaché au stock picking ou dit dans chaque secteur il ya du bon ni moins bon il faut trier le bon grain de livrer quels sont vos stocks préférés pour l'instant isabelle et noces là c'est intéressant parce qu'on vient d'avoir les publications de résultats donc on a quand même un premier bilan de la première partie de l'année on peut voir comment les entreprises s'en sortent bien dans ce contexte là et puis derrière comment quelles perspectives elles ont aussi pour la fin de l'année notamment au regard des éléments économiques qu'on a qu'on a dont on dont on vient de parler donc dans les dossiers nous qu'on privilégie notamment là sur le court terme on a un dossier comme bureau veritas qui qui a plusieurs avantages dans ce contexte là on a plutôt un dossier qui a montré son extrêmement bonne résistance d'un point de vue quantitatif et technique sur le très court terme quand on a des secousses comme ça comme on a vu pour la grèce ou pour la chine le comportement d'un titre va être aussi révélateur de la solidité alors forcément ça reflète aussi les fondamentaux derrière mais ça montre bien que les investisseurs estiment qu'ils ont encore c'est pas le premier papier qui lâche dans le marché et qu'ils ont encore de l'espérance de gains dessus donc on est sur un groupe qui a été pas mal pénalisé sur les dernières semaines notamment parce par rapport à son exposition sur le secteur des matières premières donc maintenant on est sur un niveau de valorisation qui nous semble attractif il ya une publication de résultats qui était de bonne facture et on est sur un groupe qui au vu de son exposition à l'industrie notamment européenne va profiter de la recovery qu'on connaît aujourd'hui sur le sur sur l'industrie européenne on est sur sur un marché qui encore assez qui est parcellé on est sur la certification de la certification donc il ya encore beaucoup de concentration à voir sur le secteur et ça reste un ça reste le leader donc c'est le groupe qui devrait en profiter le plus et puis sur les dernières années on a vu qu'il y avait pas mal de croissance notamment en 2014 beaucoup de croissance sur les états unis donc c'est un vrai ça apporte une belle diversification géographique qui est nécessaire aujourd'hui au vu de au vu du ralentissement économique global il ya eu des acquisitions en chine sur 2015 mais on voit que c'est un c'est un marché sur lequel ils arrivent donc ils vont pas être concernés comme la plupart des acteurs globalement ce par ce ralentissement parce qu'ils marquent un petit peu leur thé il commence à marquer leur territoire et puis globalement on sait que si la chine veut exporter demain il va falloir qu'elle se mette à un niveau de certification qui sera plus commun avec les pays occidentaux donc elle aura besoin de ce type de groupe pour pouvoir l'accompagner donc bureau veritas prend votre premier choix on change complètement de secteur service informatique Atos qui est le groupe qui a je dirais que les services informatiques c'est le secteur qui a plutôt bien résisté notamment à travers capgemini conçu aussi avec attention qui a très bien résisté sur la première partie de l'année Atos c'est un peu le petit poussé qui a fait pas mal d'acquisitions ces dernières ces dernières années notamment aux états unis avec Xerox il ya un redressement de la rentabilité qui est en train de s'opérer maintenant les investisseurs ont besoin d'y croire on voit que les publications sont pas toujours jugés n'ont pas toujours été jugés sur les derniers trimestres avec beaucoup de de clémence par les investisseurs même si c'était plutôt bon on a un redressement de la rentabilité on a des acquisitions qui comment qui commence à porter le groupe en termes de croissance donc on est assez confiant et on pense qu'il ya encore du une revalorisation notamment sectorielle qui devrait s'opérer dans les prochains mois et ça reste des bons niveaux pour intervenir aujourd'hui et troisième choix alors là aussi changement complètement secteur mais un secteur que vous affectionnez dans le luxe oui dior alors je c'est intéressant de reparler du luxe parce que ça a tellement été secoué et ça que je dirais que tout ce qui se passe en chine crée tellement d'incertitude sur le secteur qu'il faut pas forcément en avoir une lecture rapide maintenant faut bien choisir les le cheval sur lesquels on veut sur lequel on veut être entre guillemets et puis parce qu'à travers dior on a toute la sphère lvmh et on a vu que les résultats avaient été très bons avec un groupe qui sait très bien aller chercher des relais de croissance en termes géographiques dont on en a parlé tout à l'heure mais effectivement les états du la dynamique aux états unis a compensé en partie une partie du ralentissement en chine sur pas mal d'activités et donc les résultats étaient très bons il ya un bon redressement des marques dans la maroquinerie et puis on a aussi une vraie dynamique qui s'opère en ce moment sur la joaillerie donc à travers bulgarie c'est plutôt intéressant et à travers dior ben on a également dure couture qui confirme son redressement d'année en année en année donc effectivement la chute récente fait qu'on a des niveaux attractifs dans un peu plus attractifs d'entrer sur certains titres et dior en fait partie voilà donc les choix du gérant chez bécapital atos bureau veritas et christian dior ça c'est pour les vraiment un choix de stock picking est ce qu'il ya des grands secteurs chez cofi investissement bon c'est que vous êtes attaché aux thématiques effectivement très long terme est ce qu'il ya des justement des secteurs que vous affectionnez en particulier ou des valeurs pour revenir convertible donc dans le dans l'univers des convertibles qui est un univers d'investissement zone euro donc on privilégie effectivement on a des valeurs d'aïti comme on l'a évoqué avec atos qui n'est pas présent sur le marché des convertibles on a d'autres valeurs comme un système par exemple on a une thématique intéressante et qui on n'a pas parlé qui est la thématique des fusions acquisitions et donc avec le secteur immobilier allemand qui qui est certes bien valorisé qui a bien progressé ces derniers années mais qui qui continue de de se concentrer donc on a toujours des opportunités là dessus sur le secteur immobilier allemand puis on a des valeurs de redressement je pense à pierre et vacances par exemple qui ont connu des difficultés mais on a on a une vision à moyen terme qu'on veut évoquer donc sur sur et puis on a quelques dossiers qui ont qu'on intègre un génico également l'aïti donc c'est une valeur qui a connu des résultats totalement remarquable depuis plusieurs années puisqu'il ya il ya des marchés de croissance avec important avec mais là je suis obligé de couper parce qu'un génico on a fait un focus hier ça garde ça gardait partiement 40% par an depuis les cinq dernières années est ce que justement on l'achète plutôt en action en obligation convertible après ça dépend du profil de l'obligation convertible mais l'obligation convertible elle a vraiment dynamique action importante donc on bénéficie totalement de la hausse du marché action donc on l'ajoute cette valeur on la joue pour la hausse de l'action et non pas pour des considérations obligataires donc voilà un peu les valeurs on a également des valeurs comme orpea donc qui sont des valeurs qu'on aime bien également super capital on a un ensemble de valeurs qui permettent et puis on joue d'autres thématiques également qui sont liées à la la baisse de l'euro la hausse du dollar et nous on a eu la chance d'avoir une émission convertible airbus ces dernières semaines et donc ça c'est des thématiques sont intéressantes pour jouer finalement l'évolution macro et l'évolution des devises donc indirectement et ben voilà en tout cas quelques idées quelques bonnes idées des obligations convertibles d'une part avec le gérant des coffees investissements olivier guilloux donc pour en savoir plus c'est peut-être diversif son portefeuille en tout cas une une vraie bonne idée et puis un choix de stock picking chez b capital on a dit atos bureau veritas et dior voilà en tout cas les choix des gérants merci à nos deux invités olivier c'est où ce matin copier investissement et isabelle hennosse de b capital on vous retrouvera dans des prochaines semaines à la rentrée on aura l'occasion de parler de cette rentrée qui va être forcément volatile nous disent nos gérants merci en tout cas de nous avoir suivi demain nouvelle émission à partir de 9h20 direct gestion sur les antennes de téléfinance bonne journée à tous tout de suite c'est direct investisseurs